On va rentrer dans le sujet, parce que finalement c'est un sujet qui est très peu élaboré dans notre société, où les gens sont plutôt occupés à gagner quelque chose. S'il y a quelque chose, il vient. S'il faut changer, moi je te demande qu'est-ce qu'il y a à gagner. Donc très peu de gens sont dans ce mode de discussion, où il n'y a rien à gagner, à comparer, à faire valoir, et une idée qui est plus que l'autre. Là on n'est pas dans le bon endroit, on ne fait pas ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas quelqu'un qui a raison, on dort. Alors, on met des choses sur la table, sur la table, et on est tous des humains qui peuvent comprendre qu'est-ce que c'est qui est vrai, et qu'est-ce que c'est qui n'est pas vrai. Donc on n'a pas besoin de se dire la vérité. On sait tous, la vérité elle est en soi. Donc tout ce que je vais dire, ce n'est pas quelque chose qui est imposé, réfléchi, écoute tout l'ensemble, lit le roman, et après on en discute, pour voir où est-ce qu'on en est. Parce que tu vois, c'est ça notre grand dilemme, c'est de faire un pas dans quelque chose qui n'est pas donné à l'être, je dirais, commun dans la société. Et on est tous formatés. On est tous formatés depuis qu'on est petit, on va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux, un beau mari avec ta belle étude de chocolat, et tu seras bien. Mais en fait, là on est dans un rêve. Et on est tous dans un rêve pour pouvoir gagner quelque chose, réussir, pour pouvoir arriver à un endroit où j'aurai quelque chose de plus pour moi. J'aurai un petit peu plus d'échelon vers le nirvana, tu vois. Et il me semble que tous on cherche quelque chose, et si on cherche quelque chose, alors moi je dirais, tout ce que tu vas chercher, c'est des choses que tu connais déjà. Qu'est-ce que tu cherches ? Comment tu chercherais quelque chose si tu ne connaissais pas ? Donc tu cherches quelque chose que tu as déjà entendu, ce nirvana, cette chose extraordinaire qui nous est donnée à nous les êtres humains pour pouvoir, en fait, qu'on vive bien ensemble sur cette planète. Donc on est tous à l'affût de quelque chose. Et là, c'est peut-être notre erreur de croire qu'il y a quelque chose à atteindre. Parce qu'à ce moment-là, c'est ton désir que tu veux. Tu as un désir, tu as fait de la chose quelque chose, un concept extraordinaire que tu t'aies raconté, une image, un passé que tu as vécu, qui est merveilleux, tu te le rappelles, tu en fais une belle chose, tu l'encadres bien et tu l'emmènes dans le présent, tu l'arranges un petit peu encore, et tu le mets dans l'espoir et tu te dis, « Oh là là, j'aimerais bien avoir ça. » Voilà comment elles sont faites, nos vies. Ça, c'est la vie que nous vivons ensemble sur cette planète et qui nous donne tant de fil à retendre parce qu'il y a quelque chose qu'on veut gagner, mais qui n'existe pas. Tu sais, ce que tu veux, ça n'existe pas. Désolé de te le dire, désolé de me le dire, ça n'existe pas. Ce qu'on veut, c'est des choses qu'on invente dans notre tête et qu'on envoie dans l'espoir pour pouvoir gagner quelque chose qui va nous égayer. Parce que finalement, la vie qu'on a, quand on regarde bien, elle est monotone, elle se répète, on répète toujours les mêmes choses, on aime, mais à condition que. Donc, on est toujours en train d'essayer de faire en sorte que les choses soient mieux, 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 mieux. Et en fait, on est tout le temps dans l'espoir que quelque chose arrivera. Alors que, au fond de soi, il y a quelque chose qui diverge avec ça. Parce qu'on se retrouve en dualité. C'est-à-dire, on est en dualité face à quelque chose qu'on a inventé, et qu'on veut poursuivre. Et en même temps, il y a ce qui est vrai, mais on ne veut pas le voir parce que ça nous dérange. Ça dérange ce qu'on veut atteindre. Ce qu'on veut atteindre, c'est tellement bien, et c'est la tête qui nous le raconte. Et on court, on court derrière. Et quand on court derrière, on ne prend plus le temps de regarder ce qu'il y a, la réalité qu'il y a. Et à ce moment-là, cette réalité devient quelque chose de bizarre qu'on met sous le tapis. On ne veut pas le voir. Ce que tu es, pour de vrai, tu le mets sous le tapis. Et tu préfères poursuivre l'être que tu aimerais être. Celui qui est valorisé. Il y a quelque chose à gagner. une réussite, un espoir, une perception au-dessus de la mêlée. Tu vois ? Et on veut quelque chose. Et c'est dans cette configuration-là qu'on se crée justement tous nos espoirs, nos peurs, nos angoisses. parce que tout ça, c'est une source de plaisir. Il y a du plaisir à gagner dans ce qu'on veut. Quand tu as réussi et que tu as pu avoir ta belle maison, ta voiture, ta petite femme, tout ça, c'est un grand plaisir sur cette planète. Et on veut en jouir. Et on dit, ça, c'est la vie. Mais finalement, tu es en train de tolérer. Ça, c'est pas la vie. C'est ce que la vie te propose. Mais ce que tu te... Ce qu'on te propose, tu t'es identifié avec et tu poursuis la chose que tu aimerais. Et quand tu poursuis la chose que tu aimerais, ben, tu te retrouves hébété parce que... Abéti, parce que ce que tu trouves, c'est ce que tu as... tu as voulu. Comment se retrouve ? Constamment en décalage avec soi. C'est soi. Et ça dure depuis des années. Mais quand on en prend conscience, ben, du coup, déjà, il y a une prise de conscience. C'est ça. Et après, à partir de là, ben, ça fait qu'on se retrouve ici. Oui. Comme si on était dans un jardin à cultiver. Et on échange et puis ben là, ça ne marche pas à soi. Mais il n'y a pas de ça, c'est comme ça, c'est vrai et ça, c'est comme ça, c'est pas vrai. Pas du tout. C'est ça. Et c'est pour ça que quand on échange comme ça, on a... Il y a quelque chose qui est... qui se met en place, en fait, en chacun d'entre nous. Justement, tu vois, la vie, c'est comme Léa. Léa, quand on a besoin, si on se le refuse, si on prend seulement goutte à goutte, on n'aura pas la faculté de vivre, d'être ce que la vie propose. On aura la faculté seulement d'être limité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce soi qu'on est, quand on a toute cette divergence entre ce que je suis et ce que j'aimerais être, il y a quelque chose qui se joue en soi, c'est une dualité entre ce que je suis et ce que j'aimerais. Tu vois ? Et donc, comment faire en sorte, peut-être là, ce serait intéressant pour nous d'aller voir qu'est-ce qui ferait que cette dualité, elle cesse, qui n'est plus en moi demain. C'est-à-dire, demain, ça devient très compliqué dans nos vies. Parce que demain, c'est quelque chose que j'emmène au passé. Ça crée, si on a un désir, on va l'emmener dans demain pour pouvoir le réaliser. Mais demain, maintenant, ça n'existe pas. La vie, elle, elle n'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on veut. On fait de la vie quelque chose qui sera bien. Mais ça, c'est pas la vie. Ça, c'est quelque chose qu'il y a une demande qui est faite. Cette demande, elle est insassable, insatiable. Elle est tout le temps en train de chercher quelque chose pour arriver à avoir un peu de confort, un peu de répit, un peu de zone de confort. Parce que tout est dérangeant. Parce que quand la vie arrive, ça dérange tout. C'est comme un cyclone qui passe et ça dérange tout. Ça dérange les cheveux, il faut que tu te recoives après. donc tout ce que tu peux faire, c'est de laisser le vent passer. Si tu veux combattre la vie, eh bien, tu auras un problème. Parce que toute ta vie, jusqu'à ce que tu vas mourir, eh bien, tu ne vas faire que ça. Et quand tu vas arriver à ta tombe, tu vas te demander mais à quoi ça sert, la vie ? C'est quoi la vie ? Parce que tu ne sauras pas. Parce que tu as passé tout ton temps à combattre cette dualité qu'il y a en toi. C'est ce moment où tu es vivant et ce moment où tu aimerais être vivant. Ce moment où tu es libre et ce moment où tu aimerais la liberté. Est-ce qu'on est libre ou est-ce qu'on aimerait la liberté ? Parce que la liberté, c'est quelque chose qu'on connaît mais c'est un concept aujourd'hui sur notre société. D'ailleurs, c'est marqué sur les frontons de tous les machins comme ça, tu vois. Mais ce n'est pas une réalité. Dans chacun d'entre nous, il faut qu'on voit ça, qu'on est en train de se leurrer, on est en train de se raconter des histoires et on est en train d'espérer qu'on aura ça. alors que ça, tu ne peux pas espérer d'avoir. C'est quelque chose qui existe déjà. La liberté n'est pas quelque chose que tu peux gagner. Ce n'est pas une vertu que tu peux augmenter, que tu peux faire évoluer. C'est quelque chose qui est là sans que tu aies besoin d'arranger ou déranger. Elle a toujours été comme ça. C'est-à-dire, la liberté, ça veut dire que tu as une perception qui est au-delà de tout ce qui t'empêche de voir. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de voir ? Et ce qui nous empêche de voir, est-ce qu'on veut vraiment voir ce qui nous empêche de voir ? Parce que le problème, c'est qu'on a tellement vécu très longtemps dans notre petite zone de confort que quand il faut faire quelque chose de complètement différent, ça nous crée beaucoup d'émotions. C'est une résistance. Parce qu'on veut garder la zone de confort. On veut garder ce qu'on a appris de comment les choses devraient être. Et c'est pour ça qu'on garde les trin-trin, les habitudes. Et ça se répète tout le temps, tout le temps, de la même manière. Alors, est-ce qu'on peut sortir de ça ? C'est ça notre grande question aujourd'hui. C'est de savoir si ce que tu es peut exister pour de vrai ou seulement à travers les références de ce que tu penses être. Parce que tu t'es identifié à quelque chose qui n'est pas toi. Et ça, si tu peux réaliser ça, que ce que tu es là, c'est un paquet de mémoires qui a pris naissance dans le passé. À travers toutes tes expériences, tu t'es forgé quelque chose, un personnage, un caractère, une femme, un homme, tu sais, parce qu'en réalité, dans l'absolu, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Il y a juste l'esprit dans l'absolu. Parce que ça, c'est matériel. Tu comprends ? Et ce matériel-là, eh bien, on s'identifie avec. On dit, moi, je suis un homme. Moi, je suis une femme. Et après, on se divise. On dit, toi là-bas et moi ici. Donc, on est différents. Donc, on commence la dualité. Donc, est-ce qu'on peut regarder les choses sans que la pensée vienne écologique ? Sans dire que elle, c'est une femme, elle, c'est un homme, lui, c'est l'Américain, lui, c'est le Chinois. Est-ce qu'on peut regarder les choses de cette manière-là ? Parce que si tu vois les choses, non pas séparer, parce qu'on ne sait pas les choses, on compare, on divise, on critique, on dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais si on pouvait ne pas faire ça, c'est-à-dire ne jamais comparer, accepter que ce que tu vois, c'est ce qu'il y a. Pas ce que tu aimerais, pas ce que tu penses. Mais juste l'accepter, le prendre pour ce qu'il y a. Tu vois un clochard, tu ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Tu acceptes ce qu'il y a. Mais nous, dans nos habitudes, dans nos trains-trains, dans nos façons de voir les choses, dans nos conditionnements, on te dit comment les choses devraient être. Donc ce que nous savons, nous de la vie, quand on regarde la vie, on connaît ce qu'on a appris. Et tout ce que tu as appris, c'est un gros mensonge. Ce n'est pas une vérité, ce n'est pas quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose que tu as appris, tu t'es identifié avec ça et tu as fait une conclusion. Une conclusion, c'est la fixation des habitudes et des traités. À partir du moment où tu fais une conclusion, pourquoi que ce soit d'ailleurs, que tu dis il y a un Dieu ou il n'y a pas de Dieu, tu dis il y a un bien, il y a un mal, à partir du moment où tu fais une conclusion, eh bien, se crée la division parce que celui qui fait la conclusion, c'est celui qui est limité à sa petite connaissance de conclusion. Donc, ce que tu penses devient tout de suite une conclusion parce que les pensées t'indiquent qu'au bout de tout ça, il y a quelque chose à gagner. Mais il n'y a rien. On est tout le temps en quête de quelque chose et comme on est en quête de quelque chose, on espère gagner, on a fait une conclusion que ça c'est bien pourrir d'ailleurs. Et nous les humains, pour la plupart d'entre nous, on est tous en train de pourrir justement derrière nos propres enfants. On se fabrique un bonheur, un charme, un père Noël, un bon Dieu, puis en cours d'ailleurs, on voudrait le faire apparaître. et je peux te dire que l'être humain avec la capacité que tu as dans ta tête, tu peux le faire apparaître devant toi. Ce que tu désires, tu peux le faire apparaître. Tu peux faire arriver ces choses pour te dire combien nous sommes puissants. Cette pensée, tout ce stratagème que nous avons, la connaissance que nous avons, elle peut nous leurrer complètement et nous embarquer dans des histoires qui sont complètement faues. Donc, faut-il savoir qu'on est en train de se leurrer ? Faut-il peut-être débusquer c'est quoi les leurres que nous avons ? Est-ce que tu as déjà débusqué que tu, tu crois en des choses qui sont des leurres ? Est-ce que tu peux réaliser ça ? Que tout ce que tu sais, c'est faux. Parce que tout ce que tu as appris, ça vient de hier. Donc, quand tu amènes ça dans le moment présent, là, il est faux parce que le moment présent, c'est quelque chose qui coule de lui-même. Il n'a pas besoin du passé pour être là. la vie, elle est neuve. À chaque fois qu'elle sort de sa source, elle est neuve. Et ça, ce neuve-là, c'est ce que tu es pour de vrai. Et toi, comme tu t'es identifié à ce que tu as été, donc le neuve te fait peur. Tu ne veux pas le voir. Tu ne veux pas être ça. Parce que ça dérange totalement tout ce que tu sais. Tous les mensonges que tu as accumulés, eh bien, tu as peur de les perdre. Donc, tu aimes bien le mensonge. Les histoires, tu te racontes à toi-même, tu te mens à toi-même et puis c'est bon. Ça me rend bien, ça me conforte, tu sais, ça me réconfort même. Il y a un Dieu qui viendra me sauver un jour. Ça va, oh là là, je suis bien. Mais, est-ce que tu peux réaliser combien c'est toi-même qui raconte des histoires pour te faire du bien? Parce que tu n'aimes pas la vie. La vie, ça te dérange. Ce que tu es vraiment, quand tu es face à toi-même, ça te dérange tout ce que tu sais de toi. c'est un paquet d'histoires que tu as ramené du passé et que tu as ramené dans le présent et tu te fais valoir avec ça. Tu vois, c'est faux. Et c'est seulement quand tu réalises que c'est faux, seulement là, qu'il y a un miracle parce qu'à ce moment-là, le vrai apparaît. Seulement à ce moment-là qu'il peut apparaître. Autrement, il est caché des images, des images qu'on se raconte, des images qu'on se donne, la valeur qu'on se donne. Tout ça, c'est caché. La vérité, elle est cachée. Et on ne veut pas la laisser passer parce que ça dérange. Tu sais que la vérité, ça dérange, non ? Ça dérange vraiment l'être humain parce que nous, ne voulons pas voir ce qui se passe vraiment pour de vrai. Donc, quand on voit quelque chose, l'événement qui arrive comme ça, on aimerait le contrôler. On va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. On va contrôler, on va arranger, on va mesurer. On va dire mon enfant fait ça et combien papa, maman parce qu'on connaît. Tu vois ? Donc, on le dirige vers quelque chose. S'il est en train d'aller un peu vers les papillons, on lui dit non, non, surtout pas, va comme ça parce qu'il faut que tu réussisses dans la vie. Donc, on lui dicte la vie alors que lui, il sait c'est quoi vivre. Nos enfants, c'est pas à nous de les apprendre la vie. C'est à eux de nous apprendre la vie parce qu'on est venu de racines. On a plein de choses qui sont intégrées dans notre être et qui fait que tout ce que on sait, on essaye de le refoguer. de la vie.